L'analyse est un travail minutieux, difficile et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 allez entendre une voix féminine très clairement et vous allez être très surpris par ce que vous allez entendre. Nous avons vérifié que celle-ci ne soit pas celle de Rachel et ce n'est pas le cas car de plus le micro de la caméra face à nous et le micro qui se trouve à côté de Rachel n'ont rien capturé. Je vous laisse écouter et vous en jugerez par vous-même. Bonjour, est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous ? Bonjour, Bonjour, est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous ? Bonjour, et je vous passe cette voix au test spectral. Vous pouvez comparer vous voyez que les traits horizontaux c'est ma voix empreinte vocale humaine. Bonjour et juste après il y a cette voix qui demande de l'aide mais à l'écran il n'y a aucun marquage aucune empreinte. Bonjour, je vous présente. Je suis accompagné de Rachel et de Luc. Nous sommes de l'équipe Esprit. plus d'un an que nous sommes venus ici, vous rencontrez, communiquez avec vous. Le contact s'est très bien passé et nous avons mis de très beaux messages. C'est très bien passé. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous exprimer si vous voulez. Vous pouvez vous exprimer par une cuit, des mots, par des bruits, par des chants. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, surprise, fascinant ces voix avec de l'eau. Alors, qu'en pensez-vous ? Avez-vous mieux entendu les syllabes ? Avez-vous mieux entendu cette voix ? Poursuivons. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie si vous avez répondu. Une autre question. Alors, les êtres venus de notre planète extraterrestre sont-ils spirituels ? À quand va-t-on assister à l'apparition de la Vierge de Jésus ou de Marie ? À quand va-t-on assister à une apparition de la Vierge ? Je vais vous recontacter tout à l'heure au château. Parce que là, il y a trop de bruit. Oui, Orge. OK. Il y a trop de vent. Il y a trop d'appel. D'accord ? Allez, je vous dis à du coup. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je peux couper ? Orge. Orge. T'es orge. OK. Je coupe alors. Je suis orge. Je suis hors du coup. C'est très petit ici. On entend du bruit des feuilles du moment. J'espère que ça devient enregistré. Que ça n'a pas été trop parasité. On va aller se mettre dans la gamme de sable là-bas. Plus à l'abri. Plus hermétique au bruit. Allez, à de suite. Comme vous avez pu le remarquer, cette enquête a été basée sur le paranormal et le spiritisme. Nous avons écarté toute question d'actualité, politique, économique. Tous ces sujets sont réservés à l'émission Dossiers. C'est pour cela que vous verrez et entendrez les messages sur ces sujets dans les prochains dossiers. En ce qui concerne cette enquête, il semblerait que les esprits nous attendaient. En tout cas, ils étaient bien là parmi nous. Puis, quelques temps plus tard, une voix dira, souvent inventée. Effectivement, nous sommes toujours à essayer de nouvelles expériences. Et nous continuerons, car les esprits nous ont fortement conseillé de continuer à le faire. Dans la grotte, avec le bruit de l'eau, vous avez pu remarquer et entendre que nous avons capturé des voix. Il y a cette voix qui nous parle d'une personne se nommant olive ou de culture d'olivier. Difficile à en avoir la certitude. Mais une chose semble évidente, ce qu'elle semble inquiète. Suivie d'une voix qui nous parle que l'on ne devient pas psychologue en un jour. Cette voix nous parle-t-elle d'une chose qui s'est passée dans ce château ? Ou d'un sujet qui pourrait parler de l'actualité du moment ? On pourra remarquer qu'ils nous ont fait savoir qu'ils attendaient qu'on les recontacte et qu'ils nous en voulaient pas de cette absence. Puis nous sommes revenus sur la question que nous avons déjà posée auparavant. Si le temple de Salomon, en cours de reconstruction en Israël, recevra l'antéchrist ? Comme le disent beaucoup de croyants ? Et bien la réponse est non. Alors rassurez-vous les amis. Tout ce qui croit en cette prophétie de l'Apocalypse sur ce temple, cela semble que c'est faux. En moins que je me suis mal exprimé sur la question, je renouvellerai la question en demandant si à la fin de la construction du troisième temple en Israël, il y aura-t-il l'Apocalypse ? Par contre, à la suite des réponses sur ce sujet, une voix nous a annoncé quelque chose d'inquiétant. Elle dit « Paix pendant sept ans ». Ce qui est court, cela non serait une guerre ou une apocalypse ? Il faudra reposer cette question. Possible, mais quand je réécoute les messages qui suivent, le tout devient très troublant. Dans une voix, elle dit « Il n'est pas vrai ». Et c'est à ce moment-là qu'un autre esprit le reprend et dit « Tu plaisantes ». Ils ne servent pas pour le volcan. Et une autre voix, un sage, répond « Vous n'êtes pas discret ». Serait-ce ce volcan que tout le monde surveille, auquel la cime de celui-ci menace de tomber dans la mer, et qui créera un rat de marée que tout le monde n'aurait jamais connu ? D'après les scientifiques, si cela devrait arriver, toutes les côtes disparaîtront. Et pourtant, la voix dit, mot pour mot, il promet sept ans de paix. Et puis, plus loin, un esprit donne une date. Le 4 mai, suivi, c'est pas à l'eau. Que ce n'est pas que avec l'eau, mais aussi possible, la cendre, l'obscurité. Nous ne sommes pas si sûrs que ce soit un volcan dont il nous parle, mais probablement d'humanité. Quelque chose qui devrait se produire dans Satan. Vous vous dites, pourquoi penser cela ? Et bien tout simplement, rappelez-vous quand les esprits nous ont dit, le 24 décembre, suivi d'une éclipse, tremblement de terre à Londres le 27 décembre. Et bien, il y a bien eu une éclipse importante le 24 décembre. Et le 27 décembre, à Londres, il y a eu le tout premier lancement de vaccination dans le monde. Contre le virus 1-9, si vous comprenez. Et puis, à la suite de cela, c'est une onde de choc pour l'humanité qui révèle des symptômes graves de plus en plus. C'est pour cela que nous pensons que le nom de volcan n'est pas une catastrophe naturelle, mais plutôt des maladies du sang. Mais ce sujet, nous le traiterons dans le dossier numéro 20. Ce sont des détails qu'il faudra approfondir avec d'autres questions. Allez, passons à la suite. A la question, si Jésus était de la communauté de Druze, la réponse est oui. Suivi d'un message troublant, comme si les esprits voulaient me mettre en garde sur du sang et plus d'hôpitaux. Effectivement, actuellement, il y a une pénurie dans la banque de sang, ce qui est normal au vu de l'actualité. Mais bon, cette enquête n'est pas là pour traiter ce sujet. Nous vous mettrons ce message, comme beaucoup d'autres morceaux, dans le dossier numéro 20. A la question, si l'on pouvait se réincarner dans une vie extraterrestre, la réponse est oui. Il y a ce message où les esprits nous disent « Père fidèle, paix à nous ». Tous ceux qui sont fidèles à lui, il leur promet la paix. Il nous parle de Jean, l'un des quatre évangiles, qui nous a ouvert la porte du paradis pour nous dire qu'il nous explique comment devenir fidèle à Père et quoi faire pour le devenir. Cela annonce qu'il n'est pas trop tard à ceux qui veulent changer. Quand nous sommes tous unis et fidèles, vous êtes qu'eux. Et oui, ils ont raison. Nous vous l'avons dit précédemment, restez unis les amis. Et le message qui suit dit « L'épine les forme ». La douleur permet de se forger, d'apprendre et à croire en lui. C'est ce que Jésus nous a montré lors de son supplice et crucifixion. Sauvez votre âme, les amis. C'est comme ça que je le reçois et c'est comme ça que j'ai ressenti ces messages depuis le début. De plus, l'esprit vous dit « Écoute, il faut que vous décidez d'ouvrir les yeux, votre esprit, votre cœur et d'ouvrir en grand les oreilles ». Car cette société a voulu vous rendre aveugle, vaniteux, égoïste, individualiste, sourd et calomnieux. Je pense qu'il est grand temps de vous poser les vraies questions. Croyez-vous vraiment que l'on vit sur Terre pour vivre une vie comme ça ? Et puis partir, mourir et hop, c'est fini, plus rien. Et bien, posez-vous la question pourquoi tous ces messages qui vous sont parvenus depuis des années et qui vous ont montré la vérité de tous ces événements ? Croyez-vous que c'était pour faire de la vidéo sur YouTube ? Et puis basta ! Travaillez sur votre foi, la foi de l'esprit et vous trouverez la paix intérieure et la paix éternelle. Le message vous dit « Le peuple se détruit ». A vous de méditer sur le sujet. Car le dernier message, c'est « Les méchants ne durent pas ». Cela veut dire ce que cela veut dire. Et oui, les méchants ne durent pas. Mais avant de terminer, on voudrait revenir sur une voix qui nous a émus, touchés. Cette voix d'une femme qui a demandé à l'aide. Bien sûr, nous ne l'avons pas entendu sur place. Mais cela a été un magnifique moment aux analyses. Quand nous sommes tombés sur celle-ci, un sentiment de compassion nous a envahis. Ce sentiment qui vous prend au ventre et qui vous donne la chair de poule. Ce sentiment qui ne vous laisse pas indifférent. Nous ne savons pas de quelle aide a-t-elle besoin, ni si elle vivait dans ce château. Son prénom, possible. Mais cela, vous le saurez dans la deuxième partie. A très bientôt les amis. Paix, amour et sérénité. Au revoir. Voila, donc j'espère que cette enquête vous a plu. Laissez un like, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada